et coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu particulière puisque et oui c'est la nouvelle année alors je vous souhaite à déjà à tous et à toutes une bonne année 2023 j'espère que cette année elle vous apportera tout le bonheur qui est possible et imaginable et surtout bien évidemment beaucoup de livres et pour fêter cette petite vidéo je voulais partager un petit sujet particulier parce qu'en fait hier c'était mon anniversaire et les derniers jours de l'année tout le monde fait la fête pour moi mais en général on n'y pense pas trop et j'avais envie du coup de partager mes 38 plus beaux souvenirs littéraires avec les petites anecdotes qui vont avec donc voilà on est à peu près parti bon bien évidemment je me souviens pas vraiment de mes souvenirs littéraires quand j'avais un ou deux ans donc je vais commencer par après mais j'ai là 38 livres dans ma pile vous la voyez pas mais elle déborde et je pense qu'elle va se casser la figure avant la fin de la vidéo j'ai dû mettre une chaise à côté de moi pour pouvoir mettre tous les livres donc voilà alors on commence tout de suite avec un livre dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo de bienvenue de la chaîne il s'agit de Léonie dévore les livres donc ce petit livre qui a été écrit par Laurence Herbert et Frédéric Dubus et l'histoire d'une petite fille qui aime tellement la littérature qui aime tellement lire qu'elle dévore les livres mais de la façon la plus stricte qui soit elle les dévore vraiment donc c'est une petite histoire qui est juste géniale pour les enfants moi c'est le premier souvenir littéraire que j'ai je me souviens d'avoir vraiment adoré ce livre peut-être parce que justement j'adorais lire j'adorais regarder les images déjà toutes petites donc voilà une petite pépite que je vous conseille si vous avez des enfants et je continue avec une fable de la fontaine alors ça va vous paraître peut-être un petit peu bizarre mais en fait cette fable je me souviens de l'avoir apprise quand j'avais deux trois ans parce qu'en fait ma grand-mère qui était institutrice maternelle me la racontait toujours en boucle et je la connaissais par coeur et je la connais toujours par coeur il s'agit la très connue le corbeau et le renard et en fait je me souviens encore j'ai une image de moi toute petite assise sur le meuble de la salle de bain de ma grand-mère qui était en train de me changer ou de me nettoyer ou je ne sais plus très bien quoi et qui la racontait et la récitait avec moi donc c'est assez cocasse parce que je la connais toujours maintenant et quand mes enfants ont dû l'apprendre à l'école et bien je les réciter avec eux et ça les a un petit peu buggé parce qu'ils s'y attendaient pas du tout donc là voilà c'est c'est d'ailleurs une des nombreuses fables de la fontaine qui sont très sympa et j'ai un superbe livre comme vous voyez qui est très très jolument illustré avec les fables de la fontaine et mon fils vient de le lire en entier il a adoré je poursuis avec un livre dont j'ai un souvenir aussi plutôt ému parce que c'est un livre que mon grand-père m'avait offert et je me souviens de lui me lisant ce livre il s'agit de Ernesté Célestine chez le photographe de Gabriel Vincent c'est donc l'histoire de cette petite souris qui vit avec avec cet ours et là en l'occurrence voilà ils doivent aller chez le photographe mais c'est vraiment une petite collection qui est super mignonne et voilà moi j'en ai un souvenir très ému de quand j'étais petite parce que mon papy me prenait sur ses genoux me lisait etc et comme mon grand-père m'a en grande partie élevé puisque mes parents travaillaient tous les deux et que lui ne travaillait plus voilà c'est un des petits souvenirs que je garde de lui on passe à un tout petit peu plus grand avec un petit souvenir de bibliothèque bleue j'en ai lu assez tard personnellement je les ai pas lu quand j'avais 5 6 ans puisque tout simplement il n'existait pas encore à ce moment là c'était la bibliothèque rose la bibliothèque bleue n'était pas encore très démocratisée et moi le premier que j'ai vraiment en souvenir c'est celui-ci pain prenelle et le poire au farceur alors de mémoire parce que je ne l'ai pas relu depuis des années en gros la petite pain prenelle elle va au marché et un poireau lui supplie de l'acheter et donc elle l'achète et c'est un poireau qui fait beaucoup de farces de blagues etc voilà j'avais un souvenir de ce livre quoi je l'avais vraiment adoré je pense qu'un de ces quatre je vais me le relire juste pour le plaisir de retomber en enfance après voilà de la collection bleu il y a quoi il y a 110 115 pages il y a 118 pages donc c'est un truc en à peine une heure il est bouclé alors vous allez me dire un grand classique je sais que vous connaissez tous bien évidemment le fameux oui oui alors bon ici j'ai pris oui au pays des jouets mais j'en avais d'autres oui oui de hennett beatton en bibliothèque rose on les a vus on les a relu on les a dévoré je pense que tous ceux qui ont à peu près mon âge voire même qui sont un peu plus jeunes ont dû passer par cette collection et les ont juste mangé tout cru je me souviens de les avoir lu chacun au moins une dizaine voire une quinzaine de fois donc ça fait partie vraiment de mes grands souvenirs d'enfance et on ne quitte pas la bibliothèque rose et on ne quitte pas Nick Bliton non plus d'ailleurs puisqu'on passe avec bien évidemment le non moins célèbre club des cinq ces cinq enfants qui partaient à l'aventure avec enfin ces cinq enfants pardon ces quatre enfants et leur chien dagobert qui partaient à l'aventure pour chasser les méchants pour trouver des trésors pour aller se balader etc et ils se retrouvaient toujours dans des situations absolument absolument magnifique donc il y avait des cousins et cousines et il y avait des personnalités qui étaient assez intéressantes voilà c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé lire je les ai tous gardés et là je suis en train de proposer justement à mon fils de les commencer puisque là je pense ça pourrait lui plaire on passe à un tout petit peu plus grand mais pas beaucoup puisqu'on passe à la bibliothèque verte qui était quand même plus prévu à partir de dix ans que dix ans qu'à partir de six sept ans comme la bibliothèque rose et nous avons donc les six compagnons de paul jacques bonzon alors ça je sais que j'en ai lu un certain nombre aussi j'aimais moins que le club des cinq et le clan des sept mais j'en ai quand même dévoré pas mal je sais que dans la bibliothèque verte il ya d'autres choses que que j'ai lu aussi en nombre notamment les alice mais vraiment que j'ai gardé en fait je n'ai gardé que ceux là qui étaient ceux dont j'avais le meilleur souvenir de livres d'aventure puisque c'est quelque chose que j'aimais bien alors là on passe à un style un petit peu différent puisqu'on quitte vraiment l'enfance et qu'on va tomber plus dans des ouvrages jeunesse voire théâtre et là en l'occurrence il s'agit d'une pièce de théâtre et là j'en garde un souvenir particulier parce qu'en fait cette pièce de théâtre déjà c'est la première pièce de théâtre que j'ai lu en entier il s'agit d'une pièce de molière et il s'agit du malade imaginaire bon ici il y en a trois dedans mais moi c'est le malade imaginaire en l'occurrence et c'est la toute première pièce dans laquelle j'ai joué et j'en garde vraiment un très très bon souvenir parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à sortir de moi vous n'allez peut-être pas le croire maintenant mais en fait quand j'étais adolescente je regardais littéralement mes godasses en parlant aux gens évidemment c'est pas super pratique donc voilà j'ai un petit peu évolué avec le temps et c'est en grande partie grâce au théâtre mais pas que puisque c'est aussi en partie alors je disais c'est quitter pour l'enfance oui mais on reste quand même dans du jeunesse j'ai un très très bon souvenir de cette collection mon prof est un extraterrestre de bruscoville il ya une série de quatre ou cinq livres avec ce professeur extraterrestre où justement les enfants d'une école se rendent compte que leur professeur qui est si strict plutôt même désagréable est en fait un extraterrestre qui est venu étudier la planète pour essayer de la sauver et en fait il se retrouve à être embarqués dans des aventures un petit peu un petit peu fun et fantastique donc c'est un mélange de science fiction et de fantasy pour enfants c'est juste voilà génial moi j'ai adoré Autre livre que j'ai adoré mais sans doute parce qu'il me parlait particulièrement ça s'appelle jessie la parfaite de andrea balis et robert raiser j'avais complètement oublié les auteurs je vous l'avoue alors c'est l'histoire d'une petite fille modèle qui se fait traiter de chouchou du prof etc etc et qui du coup a décidé de faire un peu les 400 coups pour sortir de ce carcan dans lequel ses ses copains l'ont enfermé et comme moi j'étais justement un petit peu assez bonne élève etc c'est un truc qui me parlait plutôt bien d'autant qu'elle s'appelle jessie je m'appelle jessica voilà c'était assez proche donc voilà un petit livre qui était assez sympa à lire assez court puisque c'est du castor junior il fait quoi il fait moins de 200 pages donc 291 pages voilà c'est assez rapide à lire mais c'est assez sympa un livre qui m'a accompagné que j'ai lu je sais pas 10 ou 15 fois minimum que je vais peut-être me refaire aussi dans les temps qui viennent je dis un livre mais en réalité c'est toute une série qui si je ne m'abuse fait huit livres il s'agit de la saga des enfants Tillerman donc il s'agit de quatre enfants enfants et presque adolescents même pour pour dix et qui est la plus âgée qui se retrouve en fait abandonné sur un parking par leur maman qui a pété les plombs et avec la seule instruction de on est on part chez grand mère et ils n'ont jamais vu cette grand mère tout ce qu'ils ont c'est son adresse leur sac à dos avec deux trois trucs et il se retrouve à partir tous les quatre sur les routes à la recherche et à la découverte de cette fameuse grand mère et ça parce que leur mère en fait a disparu depuis plusieurs heures et qu'elle n'a toujours pas fait de réapparition les enfants savent qu'elle n'était plus très bien dans sa tête etc et donc ils décident de faire la route et donc on les suit pendant tout ce chemin toutes ces petites épopées presque une quête initiatique quelque part et franchement je j'étais admirative devant le courage de cette gamine qui entraînait ses frères et soeurs à travers à travers la route qui était persuadé que ça allait leur mettre deux ou trois jours pour y arriver parce que voilà sur la carte ne savait pas lire une carte elle ne savait pas à quoi ça correspondait le nombre de kilomètres etc et donc je disais bah oui là on sera là bas ce soir et puis le lendemain roule sur le lendemain on sera arrivé et en fait elle se rend compte que maintenant pas du tout ils ont avancé d'un d'un pet de souris et que donc ça va prendre beaucoup plus longtemps que prévu ils essaient de faire ce qu'ils peuvent pour quand même trouver à manger pour pêcher etc voilà c'est assez sympathique à lire vraiment c'est une saga que j'ai adoré quand j'étais voilà tout début d'adolescence fin d'enfance je sais plus exactement à quel âge je l'ai lu mais je l'ai dévoré vous voyez la tranche elle a été tellement lu et relu que le bouquin il est il est il est tout abîmé il est dans un état assez catastrophique mais pas parce que j'en prends pas soin c'est juste que je l'ai tellement lu qu'il n'en peut plus Autre petite série que j'ai adoré c'est dans mes premiers vrais livres je vais dire de fantastique il s'agit du livre des étoiles de Eric Lom donc c'est une trilogie que j'aimais vraiment adoré donc en fait ça raconte l'histoire de Guillermo qui se retrouve en fait à apprendre la magie des étoiles et qui va devoir combattre le grand méchant du coin etc etc je vous laisse imaginer un petit peu et donc en fait il est dans une espèce de quête initiatique de vérité dans laquelle il doit apprendre tout un tas de choses et découvrir un petit peu tous les peuples et tribus etc donc voilà c'est vraiment un livre que j'avais beaucoup aimé à l'époque ça je pense que je vais me les refaire aussi un de ces quatre le problème de revoir les livres comme ça c'est qu'en fait ça donne envie de les relire et je sais que je l'avais tellement aimé qu'il risque de passer dans ma pile à lire l'avantage c'est qu'il n'est pas très gros les deux autres non plus donc ça se lit assez vite le suivant malheureusement est un petit peu plus gros mais je sais déjà rien qu'en voyant l'image que je vais avoir envie de le relire un de ces quatre il s'agit des royaumes du nord de philippe pouleman qui raconte l'histoire de lyra elle est orpheline mais elle vit dans une université pour autant qu'elle sache en tout cas elle est orpheline elle vit dans une université mais voilà où elle est censée quand même obéir etc et la femme n'est pas spécialement l'équivalent de l'homme à l'époque et en fait tous tous les humains ont un petit animal de compagnie qui est comme lié à eux qui s'appelle un daemon et arrivé à un certain âge il prend une forme définitive et en fait elle se retrouve à découvrir que quelqu'un essaye de faire des expériences scientifiques pour couper le lien en en fait entre un enfant et son daemon avant qu'il change enfin qu'il adopte sa forme définitive sauf que ça tue de nombreux enfants et leurs animaux par la même occasion voilà toute une toute une épopée avec cette petite gamine que j'avais vraiment beaucoup apprécié à l'époque ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas lu donc les souvenirs ne sont plus très nets dans mon esprit je crois qu'il va falloir que je me le refasse aussi alors on continue alors là je passe à la grosse pile qui est sur ma chaise donc on va essayer de pas la faire s'écrouler sinon ça va être la catastrophe Autre série de huit livres aussi je pense que j'ai découvert aussi vers la fin d'adolescence par contre que j'ai adoré et je suis sûre que beaucoup d'entre vous connaissent il s'agit de Anne la maison au pignon vert de Lucimo de Montgomery ça raconte l'histoire de la petite Anne une petite rouquine qui a un caractère plutôt bien trempé et qui n'aime pas du tout qu'on la traite de poils de carotte ou autre ce que Gilbert fait et c'est une très mauvaise idée pour lui puisque s'en suit effectivement une grosse dispute entre eux et des moments très difficiles donc c'est une petite orpheline qui se retrouve par erreur en fait chez les cut bears qui avait demandé un garçon pour les aider à la ferme et donc elle sait qu'elle ne peut pas rester elle en est très malheureuse parce que jamais personne n'a voulu d'elle et on va s'en suivre toute une histoire pour savoir ce que devient cette petite amine bon je vous laisse deviner que s'il y a huit livres c'est que potentiellement elle a été gardée sur place et qu'on va suivre sa vie jusqu'à l'âge adulte jusqu'à ce qu'elle se marie et même qu'elle ait des enfants petite pépite suivante alors je ne pense même pas que je vais vraiment devoir vous le présenter alors étonnamment moi je l'ai lu très tard je l'ai lu vers la fin de l'adolescence je sais plus moi je devais enfin fin de l'adolescence je devais avoir 15-16 ans et c'est ma soeur qui avait eu ce livre à lire pour l'école et en fait elle a jamais aimé lire c'est d'ailleurs toujours le cas mais quand moi j'ai vu le livre dans sa bibliothèque j'ai pas pu m'empêcher de vouloir le lire et oui je ne vous le présente plus Harry Potter à l'école des sorciers donc le tome 1 de J.K. Rowling c'est bon voilà je vais pas en dire plus l'histoire de ce jeune garçon orphelin qui vit chez son oncle et sa tante qui apprend en fait que ses parents étaient des sorciers et qu'ils ont été tués par un grand mage noir qui essaye de lui faire la peau aussi je vous en dis pas plus je pense que vous connaissez tous bien évidemment un merveilleux souvenir et le plus beau souvenir que j'ai de la saga je pense que ça doit être pour le tome 6 ou le tome 7 le 7 je pense où je faisais la queue à minuit devant la librairie pour pouvoir avoir mon exemplaire en avant-première vraiment juste à sa sortie pour pouvoir le dévorer ce que j'ai fait bien évidemment puisque je l'ai dévoré de la nuit normal quoi un petit style un peu différent alors je me souviens particulièrement de celui-là parce que c'est un livre que moi j'ai dû lire pour l'école quand j'étais en 4e secondaire donc en équivalent de première année de lycée et c'est un livre qui m'a tellement plu que j'ai lu absolument tous les livres de l'auteur non pardon je mens un tout petit peu il y en a 3 que j'ai pas lu parce que je les ai pas encore mais c'est prévu parce que je pense que je vais les récupérer en tout cas en partie pour Noël pour mon anniversaire donc voilà ça va venir il s'agit d'Ethanatonautes de Bernard Werber alors ça voilà je suis juste tombée amoureuse de l'auteur avec l'Ethanatonautes donc où on suit cette histoire mélangée entre le point de vue du personnage et l'encyclopédie du savoir relatif et absolu qu'il écrit et qui tourne toujours autour de la famille de ce fameux Edmond Wells qui a écrit cette encyclopédie et là en l'occurrence on suit l'histoire de ces gens qui veulent essayer de quitter leur corps suffisamment longtemps que pour savoir ce qu'il y a après et qu'on appelle du coup des Thanatonautes vraiment un kiff donc j'ai lu les Thanatonautes puis j'ai lu l'Empire des Anges après ça je sais que j'ai emprunté à une copine la trilogie des fourmis que j'ai dévoré aussi et puis après au final je les ai tous acheté parce que j'adorais quoi vous voyez juste la dernière vous en voyez une partie mais en fait tout l'étage là c'est que du Bernard Berber voilà autre livre que j'ai découvert la même année avec ce professeur absolument génial alors c'était peut-être pas en 4ème c'était peut-être en 5ème donc c'était en fait non c'était l'année avant la terminale pour les français bref autre livre que j'ai découvert elle nous a fait lire le premier tome d'une cathologie qui est de Christian Jacques et il s'agit des Ramsès alors il faut savoir que moi je suis une passionnée d'Egypte depuis des années j'adore l'Egypte et donc lire un livre sur l'Egypte ça a été juste purement du bonheur alors évidemment ça m'a sans doute facilité les choses de déjà connaître un petit peu mais vraiment la façon dont il écrit et qui mêle à la fois la fiction et l'historique j'adore et là c'est pareil je crois que j'ai une grande partie des livres de l'auteur je les ai pas tous mais pour la partie Egypte j'en ai vraiment une très très grosse partie et j'adore je les ai pas lu depuis longtemps bon vous savez ce que je vais dire je pense que l'année 2023 je vais faire beaucoup de relectures sauf que c'est pas une bonne idée parce que j'ai vérifié tout à l'heure dans ma pile à lire et j'en ai plus de 700 à lire bon j'ai pu diminuer un peu parce qu'en fait il y avait encore les livres de mes enfants dans la pile à lire et je pense que je ne lirai peut-être pas les livres de 8-10 ans si j'en ai laissé certains c'est pas vrai j'ai laissé les Beast Quest et le Monde de Drone parce que je sais que ça je vais les lire puisque mon fils a adoré et que j'ai lu le premier de Monde de Drone et ça me tentait bien en fait mais bon ils se liront vite alors petit livre suivant alors celui-ci c'est pas un auteur que j'adore particulièrement c'est pas un livre que j'adore particulièrement non plus mais il m'a laissé un gros souvenir pourquoi ? parce qu'en fait ce livre m'a été offert par mon professeur de français toujours cette même année avant la terminale en fait dans mon école ça se passait comme ça à l'époque c'est que en avant-dernière et dernière année on choisissait un parrain dans les professeurs qui suivait la scolarité et était là vraiment s'il y avait un truc plus particulier et en fait à la Saint-Nicolas on était 4 ou 5 élèves à avoir pris cette institutrice enfin cette professeure comme marraine et elle nous avait à chacun offert ce livre en nous mettant un petit mot et voilà ça me laisse un grand souvenir et c'est vrai que du coup celui-là je l'ai toujours gardé je l'ai lu bien évidemment mais je l'ai surtout gardé et je sais que je m'en séparerai pas voilà il est bien comme livre c'est pas la question mais je vous avoue que je me souviens même plus ce qu'il raconte parce que je l'ai lu il y a 20 ans donc j'ai pas trop le souvenir de ce que ça racontait ça m'a pas laissé un souvenir absolument inscrit je vais dire dans ma mémoire mais par contre ça m'a laissé souvenir de comment j'ai lu le bouquin c'est un mélange de littérature à la fois c'est les livres qui peuvent m'avoir marqué mais parfois c'est les événements qui sont autour et pour le suivant là il s'agit pas d'un souvenir qui est autour mais bien du livre je pense que ce livre je l'ai lu, relu et re-relu parce que j'ai adoré cette idée qui décrit en fait les droits du lecteur et il s'agit de Comme un roman de Daniel Penac et franchement juste simplement les dix règles les dix droits du lecteur c'est juste un truc mais oui c'est juste bien et en fait les dix lois du lecteur le droit de ne pas lire le droit de sauter des pages le droit de ne pas finir un livre le droit de relire le droit de lire n'importe quoi le droit au bovarisme maladie textuellement transmissible le droit de lire n'importe où le droit de grappiller le droit de lire à haute voix le droit de nous taire et j'avais adoré le principe parce que c'est vrai que à l'époque parfois je me sentais coupable quand j'arrivais pas à finir un livre vous savez ça nous arrive de commencer un livre et puis de vraiment pas réussir à rentrer dedans mais vraiment juste pas moyen et moi ça m'était pas souvent arrivé mais les deux trois où ça m'était arrivé je m'étais forcée à lire parce que je me sentais coupable de pas le finir en fait et une fois que j'ai lu ce roman et bien j'ai dit mais en fait non ça m'a complètement fait changer mon avis du tout au tout et quand j'ai plus aimé un livre en fait j'ai dit ok je l'arrête pas toujours il y a des fois où je vais plus loin où je me dis je veux quand même le terminer notamment je sais que cette année-ci en début d'année j'avais emprunté une saga manga j'ai lu les trois premiers tomes et je me suis forcée à finir jusqu'au tome 3 parce que je les avais empruntés et que je me suis dit voilà tu le fais quand même vous savez que des petits tomes manga ça va aller vite et au final j'ai pas eu le tome 4 et 5 qui finissent complètement la série et ça me laisse un petit goût d'inachevé parce que ça avait beau ne pas me plaire j'ai envie de savoir quand même la fin ouais c'est débile je sais alors là c'est un petit livre cher à mon coeur enfin petit livre il s'agit aussi d'une pièce de théâtre et il s'agit de Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand alors cette pièce je l'adore j'adore les tirades j'adore le personnage de Cyrano qui est enfin il est maltraité ce pauvre homme au final parce que les gens le jugent sur son physique et que derrière pourtant il y a tellement plus à découvrir et je suis plutôt partisane justement d'arrêter de se fixer uniquement sur le physique des gens et d'essayer de découvrir ce qu'il y a derrière parce que c'est bien gentil d'essayer de voir à la surface mais en fait parfois il faut gratter un peu pour savoir de quoi une personne est faite et je pense que j'avais une certaine similitude peut-être avec Cyrano en tout cas que je le ressentais comme ça parce que justement effectivement si on se fie juste aux apparences ouais on peut ne pas plaire aux gens mais en fait quand on cherche un petit peu parfois on peut découvrir des personnes super intéressantes derrière une façade qui n'est pas forcément celle qui est indiquée donc voilà ça c'est juste ma pièce de théâtre préférée je l'ai lue, relue et re-re-lue je suis même étonnée que le livre soit encore en si bon état en fait parce qu'il est tellement passé entre mes mains qui ne devraient même pas être dans cet état alors je continue avec un style un petit peu différent puisqu'il s'agit d'un livre de jeux de rôle le Donjon et Dragons 3.5 alors Donjon et Dragons 3.5 c'est le jeu de rôle qui est à peu près le plus connu envers et contre tout là il s'agit du manuel du joueur pourquoi le Donjon et Dragons ? tout simplement parce que c'est le premier jeu de rôle auquel j'ai joué c'est le premier qui m'a fait découvrir tout ce monde puisqu'avant ça je faisais un petit peu de jeux de rôle forum mais je n'avais pas encore essayé le jeu de rôle sur table en fait j'ai démarré avec ça et puis après je suis devenue une espèce de grosse boulimique à ce niveau là puisque j'ai été parfois jusqu'à 3 ou 4 tables par semaine en club et donc voilà j'en ai mangé pas mal j'ai adoré ça, j'en fais toujours en grande partie en virtuel maintenant pour des raisons évidentes d'enfant puisque tout simplement c'est plus compliqué pour moi de prendre mes enfants avec moi pour aller en club je le fais de temps en temps mais c'est pas un truc que je peux faire tous les jours parce que c'est compliqué voilà ça c'est Donjon et Dragons c'est l'univers fantasy le plus classique possible et inimaginable on incarne un aventurier qui se retrouve embarqué dans des aventures plutôt épiques je vous ferai un petit compte rendu sur tout ce qui est le jeu de rôle un de ces 4 parce que vraiment ça vaut la peine je continue avec une saga que j'ai adoré ma maman m'avait acheté les 6 premiers livres je crois et il s'agit de l'épée de vérité alors l'épée de vérité, la première leçon du sorcier donc c'est le tome 1 c'est de Terry Woodkind et c'est vraiment voilà on continue dans le fantastique en fait quelque part puisqu'on va suivre Richard qui vit dans un petit coin de campagne avec son père un petit vieux qui habite pas loin etc et en fait du jour au lendemain il va se retrouver embarqué dans des aventures parce qu'il va sauver Calan des griffes je veux dire de 4 tueurs et qui va l'accompagner dans des terres un peu différentes où la magie existe et où il découvre en plus qu'il est le sourcier de vérité donc voilà je vous laisse découvrir franchement si vous l'avez pas lu il y a 15 tomes mais il vaut vraiment la peine c'est vraiment à dévorer tout cru sérieusement moi j'ai adoré bon par contre à ne pas mettre entre les mains des trop jeunes je suis contente je l'ai lu quand même assez tard dans l'adolescence parce que il y a quand même des passages qui sont bien sanglants et où la torture elle est quand même assez carabinée voilà à me pâlir trop vite peut-être notamment avec les mortis c'est pas mal alors je vous parlais de Bernard Werber et bien oui encore un de Bernard Werber puisqu'il s'agit du papillon des étoiles alors celui-là je l'ai adoré en fait parce qu'il imagine un futur où l'humanité là c'est bon elle a cramé toutes ses chances et donc un milliardaire a créé un espèce de grand vaisseau dans lequel des gens vont s'embarquer ils vont partir dans l'espace pour essayer de retrouver un nouveau début ailleurs dans cette espèce de papillon des étoiles qui va voguer dans l'espace jusqu'à trouver une planète vraiment il est chouette je vais même pas vous le décrire plus que ça parce que sinon je vais tout vous spoiler mais il est à découvrir parce que c'est c'est un des futurs possibles qui vraiment fait peur et à la fois est juste magique mais après c'est vrai que Bernard Werber aime bien tout ce qui est l'arbre des possibles et les futurs possibles d'ailleurs il y a un de ses livres qui s'appelle l'arbre des possibles et d'ailleurs sur son site il y avait en tout cas à une époque je sais pas si c'est toujours le cas j'ai pas vérifié depuis longtemps toute une possibilité d'écrire aussi les futurs possibles dans ce fameux arbre donc voilà c'est très très chouette changement de style complet puisque là enfin changement de style complet oui et non parce qu'on reste quand même dans la fantasy avec des histoires de vampires mais on passe quand même dans de la fantasy érotique alors ce livre là moi je savais pas que c'était de la fantasy érotique je n'en avais jamais lu avant ça je ne le connaissais pas et en fait ce livre je l'ai trouvé sur le marché je crois que c'est la dame elle m'a vendu les trois premiers tomes pour deux euros quelque chose comme ça et je suis tellement tombée fan que j'ai la collection complète de tous les ouvrages de J.R. Ward c'est une auteure dont j'aime beaucoup la plume alors dans les deux trois premiers il y a quand même un peu de faute d'orthographe et compagnie donc c'est pas toujours top top mais si on continue après ça va beaucoup mieux sans doute que la correctrice était peut-être pas la même dans les anciens volumes mais en tout cas par la suite ça va très très bien et là en fait on se rend compte qu'on est dans un monde contemporain mais les vampires existent et se cachent aux yeux du monde parce qu'ils savent que sinon les humains les pourchasseraient par contre il y a autre chose qui les pourchasse et ce sont les éradiqueurs une autre société qui est plutôt tournée vers le mal on va dire et en fait les vampires essayent de tout faire pour garder justement cette discrétion aux yeux des humains mais à la fois pour eux et à la fois pour les éradiqueurs qui n'en ont rien à foutre des vies humaines en fait ils les tuent comme pour rire ils n'ont rien à cirer et il y a une bonne dose d'érotisme dedans avec des scènes quand même assez carabinées mais ça reste avec une bonne histoire derrière il y a vraiment un contenu derrière il y a vraiment quelque chose c'est pas juste du cul pour du cul si c'est ça vous prenez Calam Dark Girl là il n'y a pas vraiment d'histoire très transcendante derrière d'ailleurs je les ai relues cette année je vais m'en débarrasser parce que en fait non mais celui-ci vraiment très très chouette et je le conseille si vous aimez bien ce type de littérature et pour rester dans un type de littérature un petit peu semblable si ce n'est que là il n'y a pas que des vampires il y a également il y a également des loups-garous il y a également des zombies des pourvivants des sorcières etc il y a les Anita Blake de Laurelka Hamilton voilà où on se retrouve avec une releveuse de zombies et chasseuse en même temps et qui va faire sa petite vie ça fait quelques années aussi que je ne les ai pas lues et là en fait je viens de m'acheter deux tomes et j'en avais deux qui n'étaient pas encore lues donc là on en est au 28 le problème c'est que si je veux tous les relire je pense que je vais y passer la moitié de mon année mais je crois que je vais m'y remettre ça reste aussi voilà avec une vraie histoire derrière maintenant je vous avoue comme je les ai mis il y a longtemps j'ai plus tout en tête je vous ai déjà parlé jeu de rôle je me replonge dans les bouquins de jeu de rôle celui-ci j'ai joué une partie ce qu'on appelle un one shot et j'ai tellement aimé le monde que j'ai eu qu'une seule envie c'est d'y rejouer sauf que le problème c'est que des maîtres de jeu il y en avait quasi pas et donc j'ai acheté à peu près tous les livres en français qui existaient il s'agit de Deadlands Deadlands c'est un jeu de rôle type western mais avec une pointe de surnaturel dedans une grosse pointe de surnaturel même et avec un peu de steampunk également vous voyez un petit peu le film Wild Wild West on peut faire ça dedans c'est assez cool donc voilà j'ai toute la collection là c'est le livre de base alors vous voyez qu'il est dans un état lamentable mais c'est normal déjà ils sont plus édités cette édition là c'est une vieille édition c'est la première édition et je l'avais déjà racheté en seconde main à quelqu'un qui l'avait déjà racheté en seconde main à quelqu'un autant dire qu'il n'est pas tout à fait neuf je pense qu'il doit avoir un petit paquet d'années et surtout moi je l'ai beaucoup utilisé puisque du Deadlands j'en ai maîtrisé pendant pas mal d'années et que si j'ai recommencé à maîtriser il n'y a pas longtemps mais en virtuel donc voilà un petit jeu de rôle oui vous aurez compris que le jeu de rôle c'est mon autre passion un livre que j'ai découvert grâce au défi lecture j'aime beaucoup Tolkien et je ne connaissais pas les lettres du père noël de Tolkien alors en fait les lettres du père noël de Tolkien c'est un moment où en fait Tolkien écrivait en tant que père noël je vais dire à ses enfants et il y avait une espèce de correspondance qui se faisait d'année en année avec des dessins avec un tas de choses alors hop j'essaie de vous trouver un truc vous allez pouvoir voir un peu où ça va être lisible vous avez par exemple des dessins des enfants et vous avez les lettres qui sont à côté ils sont juste magnifiques il y a plein d'idées dedans après bon Tolkien c'est quand même un très très grand auteur donc de l'imagination il en avait mais tant et plus et vraiment ça raconte un petit peu les aventures du père noël avec ses lutins avec les ours etc et c'est juste magique et franchement je regrette de ne pas l'avoir découvert quand mes enfants étaient plus jeunes parce que j'aurais juste kiffé leur faire une petite découverte que j'ai fait à la bibliothèque des Chiroux à Liège je cherchais quelque chose à lire comme ça m'arrivait souvent quand j'y allais il faut savoir que c'est juste la plus grande bibliothèque de Wallonie en Belgique donc autant dire qu'il y avait pas mal de choses à lire et un jour je suis tombée sur Téméraire et Téméraire c'est Naominovic c'est Naominovic excusez-moi j'étais pas sûre donc je vais vérifier alors je dis Téméraire mais en fait c'est les dragons de sa majesté Téméraire c'est le nom du dragon et effectivement donc c'est l'histoire d'un dragon et de son comment est-ce que je vais dire de son cavalier on va dire cavalier dragon on va dire ça comme ça qui vont vivre des aventures assez épiques pendant la période des guerres napoléoniennes et en fait il y a donc un mélange d'histoire et de fiction puisque bon évidemment on n'est pas dans l'histoire classique puisque déjà les dragons existent donc évidemment c'est pas vraiment le monde réel donc ce serait sympa d'avoir des dragons pour de vrai et là en fait ça va raconter toute la suite des aventures de ces deux partenaires qui deviennent vraiment des amis très proches et j'avais vraiment adoré et ça c'est pareil vous allez me dire je l'ai dit 50 fois déjà aujourd'hui je voudrais bien les lire mais d'abord il va falloir que je termine de les trouver parce que je les ai pas tous autre petite série que j'ai découvert dans la même bibliothèque il s'agit de la saga Night School la saga Night School donc ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui en fait a fait tellement de conneries que ses parents l'envoient dans un internat et en fait il se trouve que c'est un internat un peu spécial ce qu'elle va découvrir au fur et à mesure du temps franchement j'ai juste absolument adoré cette série et je viens de voir il n'y a pas longtemps que Christian Tran faisait une lecture commune dessus donc je pense que je vais essayer de m'y joindre et que je vais reprendre la lecture commune aussi parce que je viens de les avoir il n'y a pas tellement longtemps puisque je les avais lus il y a quelques années et j'ai très très envie de me les refaire oui encore je sais alors un autre petit livre que j'avais lu aussi pour un défi lecture il s'agit des délices de Tokyo de Durian Sugigawa où ça raconte l'histoire d'une vieille dame aux doigts tout déformés qui faisait le ham qui est la pâte de haricots rouges qui accompagne les dorayaki et en fait elle va embaucher Tokui dans son échoppe et elle va lui lui expliquer comment on fait cette fameuse pâte de haricots et c'est assez poignant parce qu'en fait on découvre on découvre un petit peu un morceau justement de Japon avec ses recettes avec un petit peu la manière dont ils ont de vivre et avec un petit peu qu'est-ce qui est arrivé à cette brave dame pour qu'elle ait les doigts comme ça et franchement je me souviens que j'avais adoré ce livre je l'ai lu je pense le premier défi lecture que j'ai fait donc ça doit être en 2017 donc je pense qu'il va falloir que je me le refasse aussi parce que vraiment il était très très beau et puis vous voyez j'ai une mémoire de merde en fait donc si je relis pas les livres en fait je finis par oublier certaines choses sauf ceux que j'ai lus relus et relus mais quand je les ai lus qu'une fois c'est pas bien inscrit dans mon cerveau alors c'est pas le tome 1 vous m'en voudrez pas il s'agit du tome 5 mais un autre magnifique souvenir c'est l'école du bien et du mal ça c'est une amie qui me les a prêtées ici quand je suis arrivée donc assez rapidement et donc là il s'agit du tome 5 que je dois relire pour les lui rendre parce qu'en fait elle attend de pouvoir discuter avec moi du fameux tome 6 qui est dans ma pile à lire que je suis censée avoir terminée et que je n'ai toujours pas terminée vraiment un très très chouette livre en fait qui est une réécriture des contes quelque part puisque dans un petit village où vivent deux jeunes filles notamment on a chaque année deux enfants qui sont enlevés et qui disparaissent mais dont on revoit parfois des images très semblables dans les livres de contes qui arrivent des années plus tard et en fait il se trouve que les deux jeunes filles vont se retrouver effectivement embarquées à l'école du bien et du mal l'une à l'école du bien pour devenir une des gentilles des contes de fées et une à l'école du mal qui doit devenir une méchante des contes de fées et on suit tout leur parcours en fait à l'école et après plus que deux allez on est bon enfin deux dans la pile et puis après quatre autres mais que je ne l'ai pas parce que c'est des emprunts et que je ne les ai pas rachetés donc ou que j'ai prêté aussi accessoirement alors une autre petite série que j'ai juste adoré et le premier tome voilà enfin le premier tome Alpha et Omega l'origine de Patricia Briggs j'ai tellement aimé ce petit préquel en fait qu'une amie m'a offert toute la saga et donc là j'ai lu j'ai pas encore tout lu j'ai lu le préquel et le tome 1 le tome 2 est là dans ma pile à lire non pardon le 2 je l'ai lu le tome 3 est dans ma pile à lire j'ai lu le tome de cette année je dis des bêtises où ça raconte en gros des histoires de loups-garous voilà ça chante un petit peu des vampires mais ça reste dans le monde du surnaturel ce que j'aime beaucoup je vous en ai déjà parlé cette année dans le premier j'ai lu je pense que j'ai fait je vous en reparle une merveilleuse découverte pour moi cette année la BD de Cap et de Croc où on suit donc les aventures d'un loup et d'un renard dans des aventures de Cap et d'épée vraiment avec énormément de références à la littérature de Cap et d'épée notamment et donc c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré vraiment celle-là si vous ne l'avez pas lu et que vous aimez tout ce qui est de Cap et d'épée mais allez-y foncez je prends le tout dernier vous voyez il y en avait un qui était planqué dessous donc je pensais qu'il y en avait un de moins il s'agit de Mystères et Pain d'épices dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo qui est parue le jour de Noël il s'agit donc d'un petit jeu de rôle que j'ai acheté très récemment donc pour mes enfants parce que je voulais leur faire découvrir un petit peu plus le jeu de rôle et donc on incarne des bonhommes de Pain d'épices qui vont vivre leur vie de bonhommes de Pain d'épices et effectuer des quêtes etc etc si vous voulez en savoir plus je vous suggère d'aller voir la vidéo que j'avais faite pour Noël avec justement toute l'explication de ce jeu alors je continue avec une autre petite saga que je ne peux pas vous montrer malheureusement parce que je les ai prêtées à une amie et il s'agit des Ombres d'Edimbourg d'Anna Lyra alors les Ombres d'Edimbourg c'est des romans qui ont été faits en auto-édition par l'auteur chose que j'ai particulièrement apprécié et ça raconte l'histoire d'Emily qui est une londonienne et qui part en Écosse et elle rencontre Yann qui en fait est un druide et ce sont des histoires qui seront empreintes de magie et de surnaturel parce qu'elle qui ne croit pas du tout à la magie et bien en fait elle va se retrouver confrontée à la magie et au fantôme et elle va devoir s'enfoncer dans les ombres d'Edimbourg justement puisque le nom est quand même assez bien choisi et c'est vraiment très très chouette à découvrir voilà une auteur que vous pouvez franchement découvrir allez-y et en plus elle est adorable au possible elle a une petite newsletter qu'elle fait parvenir tous les mercredis à ses abonnés etc donc voilà allez-y foncez n'hésitez pas dans un style un petit peu différent un livre que j'avais découvert aussi dans les défis lectures vous allez me dire je découvre plein de trucs dans les défis lectures vous aurez raison c'est tout à fait vrai il s'agit de Ne tirer pas sur l'oiseau maker de Harper Lee voilà qui raconte l'histoire d'un homme qui se retrouve avocat commis d'office pour un homme noir qui était accusé d'avoir violé une blanche donc voilà à l'époque c'était quand même assez compliqué et Chris était à peine de mort et s'en suit toute l'histoire justement de la découverte de cet homme avec ce monde qui est à côté du sien mais qu'il ne connaît pas et enfin Last but not least il s'agit d'Autobiographie d'une licorne de Maïté Bernard alors je ne vais pas pouvoir vous le montrer parce que je l'avais empruntée à la bibliothèque alors là il s'agit de l'histoire d'une jeune fille qui en fait pense bien qu'elle est bi avec pas d'expérience au niveau des filles qui a perdu son grand-père et qui en fait se retrouve alors qu'elle avait rendez-vous chez le dentiste face à un local LGBTQ plus et elle y rentre et en fait elle découvre un petit peu ce monde et ça donne en même temps des pistes et des explications à des personnes qui justement se sentiraient peut-être mal dans leur peau ou se sentiraient en questionnement donc j'ai beaucoup apprécié ce livre parce que je me dis que vraiment il a été très très bien écrit le point de vue de cette petite jeune fille il est adorable au possible et ça donne une certaine ouverture d'esprit justement à un monde qu'on connaît peut-être parfois un petit peu moins et qui pose peut-être beaucoup de questions notamment à des adolescentes et je pense que vraiment pour une adolescente qui se retrouverait dans la même situation ça peut lui donner des pistes et vraiment je l'ai trouvé vraiment magnifique donc voilà pour ces 38 souvenirs de toute ma période littéraire depuis les débuts avec effectivement des souvenirs plus ou moins marquants on est bien d'accord et des livres que maintenant je vais avoir envie de relire voilà c'est malin donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis en tout cas à très bientôt pour une prochaine vidéo allez salut ciao 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 ciao